Officiers généraux, chefs de grands commandements, officiers supérieurs, officiers, sous-officiers, tous étaient au palais présidentiel pour la traditionnelle cérémonie de présentation des voeux de nouvel an au chef suprême des armées de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara. Avec à leur tête le général de corps d'armée, chef d'état-major général de forces républicaines de Côte d'Ivoire, Soumaïla Bakayoko. Pour le général Soumaïla Bakayoko, grâce au président Alassane Ouattara, les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire se portent bien et même très bien. Elles sont équipées progressivement et rigoureusement et pour être complets, à l'équipement s'associe la formation. Renforcer la capacité opérationnelle des forces, optimiser l'organisation et la gestion des ressources humaines, développer les liens armées-nation. Cette directive nous amènera à relever plusieurs défis. Pour le renforcement de la capacité opérationnelle, il nous faudra réformer le système de formation pour mieux l'adapter aux normes internationales et surtout aux menaces potentielles. Organiser l'entraînement des forces en complétant la formation théorique par des exercices et manœuvres de manière à aguerrir les troupes à tous les types de milieux. Contrôler l'aptitude opérationnelle des unités, poursuivre l'équipement des forces, pour atteindre les dotations requises et procéder à leur renouvellement progressif grâce à la nouvelle loi de programmation. Promouvoir l'éthique et la discipline au sein de la troupe en appliquant strictement les règles de la discipline générale. Le président de la République, Alassane Ouattara, en retour, les a félicités pour le travail abattu au cours de l'année 2015. Sécurisation de l'élection présidentielle, des biens et des personnes et bien d'autres. Ce qui a rassuré les institutions internationales, les opérateurs économiques. Pour le chef de l'État, donc, la sécurité et la défense sont des priorités pour le gouvernement ivoirien. Tout d'abord, le renforcement du cadre juridique et institutionnel, qui favorisera une meilleure prise en main des hommes par les commandements. Ensuite, l'amélioration des conditions de vie et de travail. Également, le renforcement des capacités des hommes, le renforcement de la discipline, la lutte contre le grand banditisme, les coupeurs de route, les orpailleurs, le phénomène des enfants délinquants, attaques et vols à main armée, la prise en charge de nouvelles menaces, de terrorisme, la piraterie maritime, la criminalité transfrontalière, l'intensification de la lutte contre la fraude et l'occupation illégale des aires protégées. La présence de la Côte d'Ivoire dans les opérations de soutien à la paix et à la stabilité, le renforcement du lien armé-nation et la promotion de la bonne gouvernance et l'émergence d'un nouvel état d'esprit des militaires et paramilitaires ivoiriens. Le chef suprême des armées, le président de la République Alassane Ouattara, soutient fermement que des moyens seront mis à leur disposition les jours à venir, mais en retour, il leur appartient de jouer leur partition pour une armée dynamique qui va accompagner la Côte d'Ivoire qui se développe progressivement et sûrement. Côte d'Ivoire